– Sous-titrage ST' 501 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 son compte. Le Limoges, il y a quelques jours, par le président de la République de Saint-Africain, le professeur Archange Touadéra, la présidente de la Cour constitutionnelle. Madame Darla ? Alors, ce média mondialiste reprend son compte dans ce Limoges pour faire croire que ce Limoges est le premier règlement de compte politique, déniant justement ainsi au premier Saint-Africain justement ce qu'on appelle son droit discrétionnaire de nomination. Parce que lorsque vous nommez président ou responsable d'une institution publique, fut-elle la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire d'une nomination discrétionnaire. Et il arrive malheureusement que cette femme avait atteint l'âge pour aller à la retraite. Elle devait faire valoir ses droits à la retraite. Donc, ces médias ont donc la parole à cette dame qui pense que son mandat devait encore courir en espère la Cour constitutionnelle. Moi, je pense que comme ils ont eu, n'est-ce pas, le cutus de qui vous savez, de nous faire la guerre médiatique, je crois qu'ils sont très mal tombés pour nous faire la guerre médiatique parce qu'ils ont quand même un problème de jujette. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir Albert Anatole ici. Ce matin, nous allons à Arlite, cette ville pas comme les autres. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un cimetière. Un cimetière dans lequel plusieurs Nigériens, plusieurs habitants de cette belle ville dont la France avait promis que cette ville serait le second Paris qu'il n'est jamais devenu. Je vous pose une question simple ce matin, je commence par là. Est-ce un génocide qui a été oublié ? Permettez-moi déjà de revenir en arrière. Vous vous souvenez, la dernière émission qu'on a eu à faire dans un autre média portait sur l'uronium du Niger et qui nous a valu ce que nous a valu. Et nous avons eu malheureusement l'obligation de nous déployer à Panamicali TV qui fait son bonhomme de chemin. Je crois qu'ici, on ne sera pas censuré comme là-bas. Même si la guerre médiatique continue à le verre Anatole ici parce qu'actuellement, on réduit nos vues à... On va le dire comme ça, à bout ce que veux-tu. Même si il y a ces deux vues, ces deux vues vont sensibiliser, vont conscientiser le nombre de personnes inimaginables. Alors, un nombre de personnes inimaginables. Quand je l'ai dit, la problématique que vous mettez en débat ce matin pose un problème de fond. C'est lui des contrats que nos États-ciens soient avec des gouvernements étrangers, soient avec des multinationales étrangers. Je parle... Lorsque je parle des contrats, je parle de ce qu'ils ont l'habitude d'appeler le cas de charge. Quel est le cas de charge qui est souvent soumis et exigé aux multinationales étrangères ou aux gouvernements étrangers qui viennent faire des business en Afrique ? La problématique que vous mettez en débat ce matin pose un problème réel. Celui de la protection des intérêts des communautés riveraines concernant ou impactées par ce projet. Vous évoquez le cas de Harli au Niger. Nous sommes au nord du Niger. Vous... Je veux également vous convoquer le cas de Uramine, le cas de Uramine du côté de la Centrafrique. Vous avez le même... C'est la même situation du côté du Gabon. Je crois que les exemples sont les gens où vous avez des multinationales étrangères qui appartiennent à ces gouvernements-là, qui disent lutter contre le réchauffement climatique, le réglement climatique, la protection de la nature. Et donc, où ils sont, où ils ont des prix de participation ? Oui. Au Niger, nous avions avant, c'était Areva qui est devenu au Rano. Et l'uranium sorti des entrailles de la Terre à Harli, ou dans d'autres régions comme le Niger, permet de faire fonctionner les turbines du côté de l'Hexagone pour alimenter les centaines de nucléaires. Ça n'intéresse pas aux ONG français de savoir quel est le sort, est-ce que les normes en termes de protection de l'environnement sont respectées au Niger ? Oui. Non. Est-ce que la société civile française, hexagonale, s'intéresse à ce que... Est-ce que les populations, je veux dire les travailleurs, les ouvriers et les multinationales sont pris en charge, ont le même bénéficient de la moindre politique médicale ou sanitaire que les expatriés français ? Je ne pense pas. Maintenant, pour revenir dans le fond du débat. Depuis quelques jours, M. Steve Zilongos, vous avez des voix qui s'élèvent du côté de l'Arli, justement, pour décrire trois choses. La première, la fermeture du gisement d'Arli. Deuxième chose, les ruptures de contrats avec des compensations de 20 millions pour certaines personnes, après plusieurs années, après plus de 20 années passées, dans les entrailles, n'est-ce pas, des mines à Arli. Vous avez des personnes qui sont contaminées, n'est-ce pas, à la radioactivité, à qui on a fermé la bouche, soit par voie de corruption, soit par des intimidations, soit par des assassinats. Vous avez une vingtaine, près d'une trentaine de personnes qui ont porté plainte à Paris. Je ne sais pas pourquoi c'est là-bas qu'ils ont porté plainte contre à la fois la Communac, ensuite à Orano, pour homicide volontaire et involontaire pour certains cas. Donc, quand je le dis, le problème est profond, le mal est profond, vous avez de l'eau qui est contaminée, l'eau que les populations boivent de ce côté-là est contaminée par des débris radioactifs. Vous avez l'air qui est contaminée par des débris radioactifs. Pourquoi ? Parce que la société qui avait vocation à respecter son cahier de charge en matière d'études d'impact environnemental n'a respecté aucune disposition. Mais est-ce que c'est cette société qui devait véritablement veiller à cela ? Non. Il appartenait à l'État nigérian de veiller à ce que le cahier de charge de Orano et Communaire à les autres soit respecté en ce qui concerne, d'un, la protection de l'environnement, deux, la prise en charge systématique de tout le monde, des ouvriers notamment, et trois, qu'il y a un traitement équitable au niveau de la prise en charge standard-là. Ce n'est pas le cas. Vous avez donc des injustices. Donc, quand je le dis, je peux seulement vous faire comprendre une chose. La plupart des ONG nigériennes qui ont eu le courage de s'approprier ce dossier font l'objet des harcèlements politiques, des harcèlements sécuritaires, quand ils ne sont pas totalement embattis, c'est-à-dire envoyés en tout cas. C'est ça qui est la question. Ça veut donc dire que nous avons à la tête de nos États des dirigeants qui ne se préoccupent pas de la santé, qui est un droit universel, je veux dire un universel, parce que c'est contenu dans l'achat des Nations Unies, et qui est même également un droit constitutionnel dans chaque État, c'est-à-dire que chaque citoyen doit bénéficier des soins de qualité, des soins de santé de qualité. Donc, vous avez donc des milliers de morts. Vous avez des personnes qui ont attrapé des cancers du fait de l'exposition au débris radioactif au Niger. Mais que dit Bazoum ? Envers lui, qu'est-ce qu'il a dit ? Maman lui, il souffre. Maman dit Tandja, quand il est arrivé, il a voulu voir ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Coup d'État. Coup d'État. On lui a dit que ce circuit n'y a rien à voir. On a amené qui est dans ce cadre d'Areva, Mohamed Issoufou, qui n'avait rien à voir. En tout cas, qui refuse de voir ce qui était convenable de voir. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficiait des dividendes, des cercles de sécurité. Où est passé le petit Paris, comprometteur au Nigerien ? Est-ce qu'il y a eu un génocide ? Oui. Je vous ai fait comprendre que vous avez des milliers d'ouvriers qui sont morts parce qu'ils ont été exposés au débris radioactif. Vous en avez, je vous ai dit que vous avez un collectif d'ouvriers qui a porté plein à Paris contre Orano et la commune acte pour homicides volontaires et involontaires. Ça veut dire qu'il y a eu des morts. Il y en a eu des milliers. Il y a eu des milliers de morts. Donc, comme là-bas c'est dans la dictature, vous avez également le taux d'alphabétisation qui n'est pas élevé. Il y en a qui ne connaissent pas leurs droits. Bon, du coup, lorsque vous êtes, vous vous trouvez dans une situation de détresse et qu'on vient vous donner par exemple 20 millions de francs CFA qui ne valent rien par rapport au mal que vous avez, à la pathologie que pourra occasionner votre exposition au débris radioactif, vous prenez, parce que si vous refusez, il n'y a pas mieux. C'est comme ça qu'il résonne. Il y a donc eu un génocide. Il y a eu un génocide qui a été oublié par les médias mondialistes, par les ONG qui ont l'air de voir les crimes imaginaires dans nos espaces de vie, mais ils n'ont pas vu ce génocide-là. Ça a été oublié par les autorités nigériennes. Ils n'ont pas vu ce génocide-là. Parce que ça l'arrange. Sinon, vous savez, si il y a des choses, ce n'est pas bon pour les affaires. Lorsque nous avons évoqué cette problématique dans une autre chaîne, vous avez vu la harne à laquelle nous avons été exposés, au point où la tribune a été carrément suspendue. Donc, je pense qu'il ne fallait pas déranger la campagne électorale de Jupiter. Je ne sais pas, on peut comprendre cela. Donc, je crois que c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Tout à l'heure, j'ai convoqué le cas des gestements qui ont été oubliés du côté de la Sainte-Afrique. Ça a également fait l'objet d'un débat dans une autre tribune. Où vous avez des déchets radioactifs abandonnés au ciel ouvert dans les villages. Et vous voyez des enfants qui jouent avec ces matériaux-là. Les gens vont puiser l'eau dans des cours, donc ils sont pollués par ces déchets radioactifs. Cette pause est comme pour ma personne. La conséquence, vous avez donc des malformations congénitales pour les femmes qui ont la chance, n'est-ce pas, de procréer encore. Donc, je crois qu'il s'agit là d'un dossier qui doit être porté. On ne peut pas compter sur nos gouvernements pour le faire. Il peut y avoir des collectifs, comme ça s'est mis en place du côté du Niger, pour porter ces charges de problèmes antiques. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je pense que... Le second Paris, il est où ? Parce que jusqu'à Prove de Contraire, j'ai regardé les images d'Arlite. Il n'y a pas un seul bâtiment. Tout est fait en terre battue. On appelle même ça, finalement, des abris de fortune, si on peut le dire ainsi. Vous savez, M. Tif Zellongos, les promesses d'Arlite, qu'est-ce qu'ils croient ? 52 ans plus tard ? Nous, en 70, nous sommes au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Donc, plus d'un siècle après, Petit Paris est devenu plutôt un conglomérat de bidonvilles où vous avez des populations qui sont battues à construire une maison en terre battue avec la terre qui est constituée des déchets radioactifs. Exact. C'est-à-dire, même les champs qu'ils cultivent, quelles de ces populations cultivent sont contaminées. L'élevage, l'élevage, qu'elles pratiquent ces populations ? C'est un peu plus problématique. Donc, tout est contaminé là-bas. Eh bien, tous les gisements, je veux dire, toutes les populations, tout l'environnement dans lequel, justement, ces activités d'extraction d'uranium sont pratiquées, sont contaminées. L'ONG Agriman, qui nous a envoyé d'ailleurs les statistiques, l'ONG Agriman, c'est de l'ONG de Moustapha Alassane, c'est lui le président d'ailleurs, nous fait savoir que là-bas, on appelle cela la pollution durable. Et à peu près 50 millions de tonnes de stériles qui contiennent la radioactivité sont exposées à Arlite. Il faut ajouter d'autres stériles contaminés sortis de la mine, mais qui ne sont pas traités. Si on ajoute tout ce tonnage, on approche facilement les 100 millions de tonnes de déchets qui sont exposées à l'air libre. La meilleure, qu'il a oublié, c'est que ces ouvriers qui sont traités, parce qu'on a peut-être fermé la mine d'Arlite, on ne peut pas dire de leurs activités au passé, mais d'autres gisements, d'autres mines sont encore opérationnelles. Donc ces ouvriers... Sur le sol nigérien. Ces ouvriers donc travaillent déjà sans équipement de protection individuelle. C'est de vous envoyer quelqu'un plus de 300 mètres sur terre sans aucun équipement de protection individuelle. Deuxième chose, tout à l'heure je vous ai dit que lorsque une multinationale va s'engager dans une activité d'extraction minière, il y a un cahier de charge. Le cahier de charge concerne à la fois la préservation des intérêts des communautés rusvériennes, c'est-à-dire les infrastructures, que cette multinationale va mettre en place telles que les hôpitaux, les routes, les écoles et le logement. Ça n'a pas été effectif de ce côté. Rien n'a été fait, ne dites pas effectif. Les autres intérêts concernent ces communautés concernent quoi ? Concernent le recrutement, prioritaire, n'est-ce pas, des enfants de ces communautés, issus de ces communautés-là. Aller, c'était plus ou moins cela. Mais vous aviez rarement des cadres au sein de l'Orano, d'Ariva ou Bindurano ou à Comenac. Les enfants issus de ces communautés, je veux dire, les ressources de ces communautés étaient dans les travaux secondaires, c'est-à-dire aller à la main. Pendant des heures sans équipement de protection individuelle. Sans masque, sans absolument rien. Quand on dit équipement de protection individuelle, ça veut dire que ce n'est pas de masque, pas de casque, pas de gants, pas de bote. Donc, actuellement, du côté d'Arlite, Albert Anatole est ici, lorsque vous y arrivez. Et selon justement Moustapha Alassène, c'est une poussière jaune qui enveloppe entièrement et totalement cette ville. Et il nous dit, vous avez plusieurs types de déchets, comme le stérile qui est radioactif. Vous avez les rejets dans l'air et vous avez les matériaux récupérés par les gens et qu'ils utilisent comme matériaux de construction. Vous avez aussi l'eau qui est entièrement et totalement contaminée. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est-à-dire parmi les éléments qui sont dans le cahier de la charge, vous avez l'étude d'impact environnemental de votre projet. De ce projet-là, c'est-à-dire que quand vous entrez sur le projet, même si il s'agit d'un projet de construction d'une route, d'un pont, d'une école, dès que ça devient un projet lourd, ça doit faire l'objet d'études d'impact environnemental. Il me semble que dans nos cas d'espèce, peut-être que ces procédures ont été respectées. Mais qu'est-ce qui a été proposé pour juguler cela ? Nous avons les conséquences que vous évoquez. C'est-à-dire qu'on laisse à l'air libre les déchets radioactifs. Au nez et à la barre. Ça va être un nom de tonne, Albert Anatoly, ici. Oui, mais c'est même plus. Parce qu'eux qui donnent les chiffres, c'est plus. Ça fait quand même plus de 70 ans qui sont là-bas. Ça ne peut pas faire uniquement 100 tonnes. 100 millions de tonnes. Non, c'est beaucoup plus que ça. Pas de 100 millions de tonnes. 100 millions de tonnes, c'est beaucoup plus que ça. C'est eux qui donnent les chiffres, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc je pense qu'il est de la responsabilité, malheureusement, du régime du gouvernement nigérien, de prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses compatriotes qu'il a laissés aller à l'abattoir. 52 ans après, on parle des milliers et des milliers de morts. Justement, je vous ai tantôt dit que vous avez quelqu'un qui a travaillé dans la mine Adali pendant 20 ans. En termes d'indemnisation, non, en termes d'indemnisation de départ, en termes d'indemnisation, de séparation, ou à l'intimité, un truc comme ça, on leur a donné, après 20 ans, dans la mine, on leur a donné combien ? 20 millions de francs. 20 millions. Sur la base de quelques calculs qu'on leur a donné 20 millions après 20 ans passés dans les entrailles d'une mine. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont ces pauvres compatriotes de Koumina qui font ces répartitions. Et pendant qu'ils reçoivent les 20 millions, ils n'ont pas un logement, logement promis, ils n'ont pas des promesses de santé. Bon, alors qu'est-ce que vous faites ? Je pense qu'aujourd'hui, avec, dans la dynamique pan-africaniste, comme dans laquelle nous sommes engagés, il va falloir changer de paradigme. changer de paradigme et ne plus... Vous savez, on ne peut pas utiliser des Africains comme à l'aide de l'esclavage. Ça dit l'exploitation humaine à outrance. On vous laisse malade. Il y en a même à qui on interdit de déclarer qu'ils ont contracté une maladie professionnelle liée à leur exposition aux déchets radioactifs. Ça, c'est un peu notre problème. Donc, la trentaine, la presque trentaine de personnes qui sont constituées en collectif, c'est très peu. Il y a encore des gens à répéter. Parce que lorsque vous êtes exposés à la mine, vous partez chez vous, vous exposez votre famille. Par l'effet de contamination. Dans un documentaire, d'ailleurs, tourné par une chaîne de télévision française, La 5 précisément, on montre d'ailleurs un leucoderme qui arrive justement à la mine d'Arlite et demande si tout le monde est malade. Eh bien, on se retrouve que tout le monde est malade. Et le seul blanc à l'époque qui avait été malade avait été évacué directement vers un hôpital français. Cela s'appelle un traitement discriminatoire. C'est-à-dire que les autres sont des animaux. Je viens de vous faire comprendre que vous avez des gens qui ont fait toute leur vie dans la mine, dans les mines. Mais à la fin, lorsqu'ils ont réussi à survivre, qu'est-ce qu'on leur donne ? Comme c'est important, 20 millions de francs CFA. Au nez et à la barbe du gouvernement nigérien. qui a des actions dans ces différentes sociétés. Je pense que là, nous avons... C'est pire qu'un génocide, M. Steve Zellengos. C'est pire qu'un génocide parce que vous avez l'environnement qui est détruit. Vous avez les populations qui sont malades, contaminées. Vous avez les bêtes qui sont contaminées. C'est-à-dire que ces populations qui continuent de pratiquer l'élevage et qui consomment ces animaux qui se nourrissent d'un pâturage contaminé. Il n'y a même plus de pâturage avant. Vous avez l'eau qui est consommée par ces populations qui sont contaminées. Mais il y a un problème. Ce génocide, qui doit payer ? Il y a deux responsables. Il y a deux responsables. Le responsable primaire, principal, c'est l'État nigérien qui a donné le contrat à Arrivard devenu Orano pour exploiter ces mines qui n'a pas pris ses responsabilités dans le cadre de ses engagements conditionnels de protéger ces populations, de veiller à l'intégrité de son territoire. Le second responsable, c'est bien évidemment le contratant, c'est-à-dire Ex Arrivard qui est devenu Orano. Et avec les autres sous-traitants comme les autres. Donc je pense que c'est un dossier qui ne peut pas être traité avec légèreté. C'est quelque chose à prendre avec beaucoup de sérieux. Nous parlons du Niger, il faut également parler de la santé. Enfin, il faut parler du Gabon, entre autres. Où vous avez pas seulement des mines d'uranium, vous avez par exemple en Tanzanie des mines justement de charbon, d'or, qui polluent l'environnement, qui créent des maladies. Et ça ne dit rien à personne, mais vous avez ces ONG, soit des zones de protection de la nature mondialiste qui sont financées par les critiques criminelles, mais qui vous donnent l'impression qu'ils luttent pour les intérêts des peuples, des populations, des populations riveraines et justement de la planète, non ? Nous, ils sont tous dans le même bateau, le bateau des criminels. Merci à vous, Albert Anatole, ici d'avoir été dans notre ce matin. Ça fait un plaisir. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, comme le déclarait OIFOR Claude Mourthé, la mort est une chose certaine seulement quand elle arrive. Bonne journée à toutes et à tous.